Nous allons parler aujourd'hui d'une surate éminente, une surate que le musulman doit toujours répéter après chaque prière obligatoire. Quand il va au lit aussi, quand il est menacé, contre le mauvais oeil, contre l'envie et la jalousie, dans la ruqya, c'est-à-dire dans l'incantation, cette surate est la surate al-falaq, la surate l'aube naissance, l'aube naissante. Le falak a d'autres sens comme nous le verrons, cette surate avec celle qui la suit, c'est-à-dire la surate les hommes, surate l'naissance, sont appelées les deux surates prophylactiques ou deux surates protectrices. Ibn al-Qaïm a dit à propos de ces deux surates, Ibn al-Qaïm a consacré une grande partie de son livre Badaïr al-Fawaïd à ces deux surates. Il a dit qu'elles ont un effet extraordinaire dans l'annihilation de la surcellerie, du mauvais oeil et de l'ensemble des méfaits. Il a dit que le besoin du serviteur de prendre refuge en Allah en prononçant ces deux surates est plus nécessaire que son besoin de respirer, de manger, de boire et de s'habiller. C'est une surate très importante. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arakb ibn Amir ? Quand ces deux surates lui furent révélées, il lui a dit alamtara, ayat un zilet, hadhi l'leila, lam yura mitla hunna kattu, qu'il a dit voie tu, des versets ont été révélés cette nuit même, on n'a jamais vu de semblable. Qu'il a dit je me réfugie auprès du seigneur de l'homme naissante et dit je me réfugie auprès du seigneur des hommes. c'est-à-dire que ces deux sourates on n'a jamais vu de semblables c'est-à-dire non pas de semblables dans leur thème à savoir la demande de refuge ce hadith est rapporté par muslim comme toute sourate du courant la sourate al-falaq est liée à la sourate qui la précède et elle est liée à la sourate qui la suit parlons d'abord des liens de correspondance de cette sourate avec la sourate qui la précède c'est-à-dire la sourate l'ikhlas c'est la sourate qui précède la sourate al-falaq la sourate l'ikhlas, la sourate 112 on peut dire qu'il comporte l'éloge du créateur en le qualifiant en moyen de ses attributs de perfection cette sourate employait le nom Allah pour qualifier le créateur Allah c'est-à-dire Allah c'est-à-dire le nom Allah c'est-à-dire qu'il est le dîn d'être adoré il est ahad l'unique et il est le samad, l'extrême refuge il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré donc cette sourate c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala il a employé tous ces qualificatifs tous ces qualificatifs là nous avons dit que cet éloge d'Allah dans cette sourate se présente sous deux aspects à savoir l'affirmation des attributs de perfection et la négation négation de quoi ? négation des attributs d'imperfection ça c'est dans la sourate al-ikhlas là je parle toujours de la relation entre la sourate al-ikhlas et la sourate al-falaq négation des attributs d'imperfection c'est-à-dire son exemption des attributs d'imperfection c'est-à-dire le fait qu'il engendre ou qu'il soit engendré ou qu'il est inégal donc en réunissant ces deux aspects on aura l'aspect le plus expressif de la perfection divine donc cette sourate il parle de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala quant à la sourate al-falaq elle montre l'imperfection de la créature sa faiblesse et son besoin d'ailleurs le nom samad dans la sourate al-ikhlas le prouve il signifie la dépendance des créatures et leur besoin d'Allah et qu'Allah est assez riche pour se passer d'eux c'est ça le samad mais quelle est la chose qui résume ce besoin des créatures ou plutôt quel est le besoin le plus important le plus nécessaire que les créatures veulent qu'Allah leur satisfait là la sourate al-falaq montre ce besoin ce dont les créatures ont le plus grand besoin c'est que le mal ne les touche pas qu'ils soient protégés contre le mal d'ailleurs les prophètes en général les prophètes ont utilisé ce besoin comme argument contre leur peuple au sujet des fausses divinités que ceux-ci adorent comme dans la sourate où Ibrahim dit à son peuple vous entendent de tel vous entendent de tel quand vous les invoquez vous sont-elles utiles ou peuvent-elles vous nuire dans un autre verset dit adorez-vous en deçà d'Allah ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être utile et alors que c'est Allah qui est l'audiant le très savant comme a dit dans la sourate surat 5 donc les envoyés les prophètes ils ont ils ont ils ont utilisé cette notion comme argument contre les mécréants contre les associateurs ils ont dit est-ce que ces divinités vous aident est-ce que ces divinités là vous sont utiles ou peuvent-elles vous nuire ou peuvent-elles repousser de vous les méfaits le mal et en revanche ils leur parlent du vrai dieu qui crée qui fait vivre et fait mourir qui repousse le mal etc donc la chose dont la créature a le plus besoin c'est sa protection contre le mal et les méfaits et cette sourate sourate il vient expliquer le besoin le plus manifeste que la créature veut qu'Allah satisfasse la sourate l'ikhlas je parle toujours du lien entre la sourate l'ikhlas et l'falaq il comporte le nom Allah comme j'ai dit qui veut dire le divinisable l'adoré le ma'louh or parmi les qualités de l'adoré du ma'louh pour qu'il soit adoré il faut qu'il n'ait pas besoin de celui qu'il adore c'est logique et celui qu'il adore doit avoir besoin de lui or le fait que l'adorateur soit plus parfait que l'adoré c'est vraiment un manque de raison comme font les idolâtres les moucherikins qui adorent les idoles qu'ils fabriquent eux-mêmes ce point précis le fait que Dieu n'ait pas besoin de celui qu'il adore et celui qu'il adore doit avoir besoin de lui cela se présente sous le nom de Dieu Allah sous le nom de Dieu Allah dans la surat l'ikhlas les autres attributs le sens des autres versets convergent vers ce point il l'explique et il le prouve en effet la surat elle commence par ilah ilah donc ce Dieu peut-il être le seul secoureur le seul dont tous les êtres ont besoin et n'ont besoin de personne d'autre que lui il ne peut être ainsi que s'il est unique n'est-ce pas que s'il est ahad d'où le nom ahad qu'il est 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 plusieurs autres autres dieux les besoins des gens se disperseraient entre lui et les autres et les autres dieux et ceux qui l'adorent n'auront pas besoin de lui seul ils peuvent se passer de lui et recourir à un autre à d'autres divinités donc en plus de son unicité il puise sa richesse sa suffisance de sa propre essence sans avoir besoin de personne tandis que toutes ces créatures ont besoin de lui ça c'est le sens de son nom samad d'où le nom samad donc le nom samad ahad et tout ce qui vient après c'est une explication si vous voulez du nom Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est allahu ahad allahu samad après avoir affirmé que Dieu est Allah il est unique il est le samad la surat qu'est-ce qu'il a fait il est exempt Allah subhanahu wa ta'ala il nie en l'essence d'Allah l'existence d'un quelconque besoin qu'il vienne d'un ascendant ou d'un descendant il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré puis la surat se conclut avec le verset de synthèse surat il a conclu avec le verset de synthèse qui nie que quelqu'un soit l'équivalent d'Allah à n'importe quel point de vue nul n'est égal à lui d'après tout ce que nous venons de dire au sujet de la perfection d'Allah dans la surat nous constatons nous constatons que la surat est comme une implication morale comme une exigence et une conséquence logique de la surat l'ikhlas c'est comme si la surat l'ikhlas justifie ce qu'il y a dans la surat l'falaq comment cela ben écoutez si Allah est de cette transcendance et de cette perfection décrite dans la surat l'ikhlas les gens doivent l'adorer parce qu'il est le seul qui puisse repousser le mal d'eux ils doivent donc recourir à lui et dire je me réfugie auprès du seigneur du falak ça c'est un lien entre la surat l'ikhlas et la surat l'falaq un autre lien suivez bien la surat l'ikhlas elle résume l'affaire qui fait l'objet de conflits entre les prophètes et les peuples auxquels ils étaient envoyés l'affaire à cause de laquelle les prophètes avaient souffert ça veut dire le tawhid l'ikhlas le monothéisme pur qu'il est Dieu qu'il est unique qu'il est le samadine a besoin de personnes qui n'ont pas engendré qui n'ont pas été aujourd'hui engendré et que nul n'est égal à lui et que toutes les adorations doivent être adressées à lui seuls donc c'est ça qui fait l'objet du conflit entre les prophètes et leur peuple d'ailleurs tout prédicateur tout déri qui appelle le tawhid le tawhid pur le vrai tawhid doit s'attendre à des épreuves jusqu'à aujourd'hui jusqu'à notre siècle le monothéisme pur et la consécration de l'adoration à Allah il a néanti toutes les fausses croyances toutes les doctrines déviées il a néanti le matérialisme le mouahid il refuse toutes sortes d'associations toutes sortes de shirk comme il refuse d'invoquer un autre qu'Allah ou de sacrifier pour une idole ou un wali dans sa tombe ou sacrifier pour les djinns et pas seulement cette forme de shirk mais il refuse de se soumettre à d'autres idoles comme l'argent le dollar l'euro comme a dit le prophète malheur à l'adorateur du dinar du dirham de la tunica frange taïssa abd al-dinara taïssa abd al-dirham il refuse le mouahid il refuse d'être réduit à un simple consommateur comme vivre pour manger vivre pour manger n'est pas la devise d'un mouahid d'un vrai croyant mais sa devise est vivre pour adorer Allah les consommateurs disent-ils on les appelle on les appelle même pas les gens les hommes des êtres humains mais les consommateurs des mangeurs bref quiconque appelle le tawhid pur au vrai tawhid sera confronté à une opposition de la part de ceux qui veulent asservir l'homme et puisque le maître des prédicateurs monothéistes à savoir notre prof sera en but à la séquestration et au méfait des associateurs Allah lui a ordonné de prendre refuge en lui en lui disant dis je prends refuge en le seigneur du falak il lui a révélé tout d'abord il lui a révélé dis lui Allah est unique le tawhid pur la perle le tawhid il lui a révélé juste après je prends refuge parce qu'il subira parce qu'il subira des épreuves à cause de cette dawah et donc ce n'est pas qu'on pense certain cette surate avec la surate les hommes protègent particulièrement contre la sorcellerie c'est pas ça ils ne protègent pas seulement contre la sorcellerie le mauvais oeil mais ils protègent et pré-munis contre tous les faits si tu as peur pour toi-même pour tes enfants pour ton bien pour ta dawah tu récites ces deux surates passons maintenant à la relation entre le début de cette surate et sa fin cette surate comme vous le constatez chère frère chère sœur a commencé par l'ordre de prendre refuge en Allah contre tout méfait et tout mal il a commencé par cet ordre de prendre refuge en Allah si'aida billah contre contre tout mal en invoquant un attribut particulier d'Allah à savoir le seigneur du falak et il a conclu par un mal très grave qui réunit deux mauvaises qualités la volonté la volonté de nuire à une créature et l'impolitesse à l'égard du créateur ce mal c'est l'envie c'est le fait d'espérer que l'homme qui jouit d'un bienfait en soit privé pour en jouir à sa place ou le fait et là c'est pire encore le fait d'espérer la disparition d'un bienfait d'en jouir quelqu'un même si on ne veut pas en jouir à sa place ça c'est la pire forme du hasad l'envieux qu'est-ce qu'il cherche il cherche à nuire à la personne qui l'envie et il manifeste son courrou à l'égard de la décision d'Allah son opposition à son partage et à sa sagesse donc c'est une double fléau c'est l'envie de nuire et en même temps le fait de s'opposer au décret d'Allah et sa décision donc cette surat il a commencé par la recherche de protection contre tout mal et elle s'est conclue par la demande de protection contre un mal très grave très répandu à savoir le hasad l'envie d'ailleurs l'envieux le hasad il fait du mal à lui même avant qu'il ne le fasse à autrui il nuit à sa propre personne il souffre il tourmente son âme pour une chose sur laquelle il n'a aucun pouvoir il se dit pourquoi un tel jouit de telle faveur et pas moi et il ressasse ce genre de questions jusqu'à devenir malade il est toujours triste qu'est-ce qui a subhanallah qu'est-ce qui a causé le bannissement de satan de l'iblice si ce n'est le hasad l'envie il a envié Adam quand Allah il a demandé il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam lui il a envié Adam il a khalaqtani minna il a khalaqtani minna il a dit je suis supérieur à lui l'orgueil et le hasad pour que vous soyez conscients de la gravité de l'envie même les certains savants disent que le premier péché commis commis dans ce monde c'est-à-dire dans le ciel même avant c'est-à-dire quand Allah il a demandé aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam c'est le premier péché commis et dû à l'envie comme disent certains savants beaucoup de mes créans refusent de croire en le prophète par jalousie par envie les fils d'Israël ils ont refusé de croire en notre prophète parce que Mohamed fait partie de la descendance d'Israël et non pas de la descendance d'Israël c'est-à-dire de Jacob et ils l'ont envie comme dit Allah dans Sourat Al-Baqara il a dit beaucoup de gens les livres veulent vous détourner mais veulent vous rendre mes créans après que vous avez écrit et ce à cause de l'envie et après qu'ils soient convaincus de la véridicité de la fonction prophétique du prophète la vérité a éclaté devant leurs yeux ils sont sûrs que c'est la vérité que leur a rapporté le prophète et la vérité mais ils ont refusé de croire en lui par envie hasad la gravité de hasad et ce qui est déjà ce qui est ce qui est étonnant dans le hasad dans l'envie c'est qu'il profite à la personne enviée sans le savoir l'envieux il fait la propagande de la personne enviée ça on le voit même dans le milieu des du'as même dans le milieu de la da'wa certains du'as sincères ils n'étaient pas connus mais grâce aux hussades grâce aux envieux ils sont devenus célèbres walhamdulillah bon passons maintenant à le bayane le père de l'éloquence de la surat al-falaq alors cette surat cette surat a commencé par le verbe dire à l'impératif l'ordre de dire Allah veut par là qu'on se conforme à ce qui est cité après le verbe qu'est-ce que je vais dire dit je prends refuge en Allah contre le mal qu'il a créé d'accord si nous voulons chercher refuge auprès d'Allah par la prononciation de cette formule devons-nous nous dire dit je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé ou devons-nous la prononcer de la manière suivante je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé sans le verbe dire sans le verbe dit non nous devons la réciter en entier dit je prends refuge quand nous voulons chercher refuge auprès d'Allah ou nous voulons prononcer cette formule pour nous protéger contre un mal nous devons réciter du début à la fassade nous devons dire dit je prends refuge en Allah contre le mal qu'il a créé ne pas se contenter de dire je prends refuge en Allah contre le mal de ce qu'il a créé pourquoi Allah a adressé cet ordre à son prophète pourquoi pourquoi il a dit je prends refuge en Allah et pas à sa communauté directement en disant par exemple aux gens dites je prends refuge ou les croyants dites je prends refuge en Allah comme on le constate dans plusieurs versets comme dis à mes serviteurs de parler de la plus belle manière pourquoi il s'est adressé directement au prophète il s'est dit il s'est dit si notre prophète qui est l'homme le plus proche d'Allah et qui jouit d'une protection particulière de la part de son seigneur comme a dit Allah Allah te préservera des gens si le prophète doit réciter cette sourate à fortiori nous les musulmans qui ne jouissons pas de tels privilèges devons la suivre puisqu'il est notre d'ailleurs bien le pari le prophète est notre modèle devons la suivre et puisque nous avons plus besoin de réciter cette sourate nous avons plus besoin de protection donc cet ordre si vous voulez est indirectement adressé à sa communauté pourquoi déjà cet ordre dire pourquoi il n'y a pas même pas le verbe à l'impératif je prends refuge pourquoi Allah ne nous a pas révélé directement le sourate commençons par je prends refuge directement sans le verbe dire à l'impératif pour plusieurs raisons dans les suivantes c'est qu'Allah veut que le serviteur déclare clairement sa faiblesse et son besoin de son seigneur subhanahu wa ta'ala il déclare clairement sa faiblesse et son besoin de son seigneur afin qu'Allah l'aide et le sauve de ce qu'il redoute le serviteur ne doit pas se contenter de raviver dans son coeur le sentiment de besoin et d'indigence à l'égard de son seigneur il faut il faut qu'il exprime ce besoin il faut qu'il exprime et déclare qu'il recourt à Allah et qu'il cherche refuge auprès de lui il faut qu'il reconnaisse verbalement qu'il est trop faible pour pouvoir repousser tout ce qui le menace ou tous les méfaits car il existe des méfaits des mots qu'il est incapable de repousser les mots subtils donc s'il ne prend pas refuge en Allah il risque de tomber victime de ces mots donc cette déclaration de besoin de son seigneur et d'indigence à son égard qu'est-ce qu'il fait il combat l'orgueil il combat la fatuité la prétention et la suffisance ces fléaux-là sont la cause de l'insolence et de la rébellion Allah il dit qu'Allah il dit qu'il y a un homme à l'être assurément l'homme se rebelle dès qu'il voit qu'il peut se suffire à lui-même l'orgueil empêche certaines personnes de demander de l'aide malgré leurs besoins ça c'est d'une part c'est une raison autre raison c'est que cette déclaration il inspire l'obéissance en déclarant chercher refuge auprès d'Allah cela nous inspire de lui obéir comme vous le savez quand on se réfugie chez quelqu'un et qu'on lui demande protection ne lui désobéis pas autre raison c'est que cette déclaration elle elle a tendri le coeur elle a tendri le coeur et le rend humble à l'égard de son seigneur surtout si elle est accompagnée du sentiment de besoin d'Allah l'isti'ada c'est quoi l'isti'ada c'est une formule de zikr quand je dis l'isti'ada c'est une recherche de refuge et c'est une formule de zikr au même titre que le tasbih que l'exaltation de la transcendance d'Allah au même titre que la louange le tahmid ou le takbir or le zikr le zikr ne consiste pas seulement en un sentiment du coeur ou une extase intérieure il faut que le coeur et la langue participent au zikr je prononce le zikr et mon coeur médite ce zikr là il fait acte de présence et réagit à ce zikr qu'est-ce qu'a dit Allah dans le hadith divin au hadith qudsi je suis auprès de mon serviteur tant qu'il m'invoque et que ses lèvres remuent en m'invoquant donc l'isti'ada c'est un zikr donc il faut le déclarer il faut le prononcer pourquoi autre question pourquoi je prends refuge en le seigneur du falak et non pas pourquoi la surat a commencé comme ça et il n'a pas commencé par au lieu de dire je prends refuge en le seigneur du falak dit assurément je traduis on va traduire inni par assurément assurément je prends refuge en le seigneur du falak inni c'est un adverbe affirmatif ou confirmatif qui ajoute de l'énergie à la proposition tawqid c'est comme quand je dis par exemple zayidun qaimun zayidun se tient debout si je veux affirmer la chose d'une manière énergique je dis inna zayidun qaimun inna j'ajoute le inna l'adverbe la particule qui renforce c'est un intensif zayid est certainement debout là j'ajoute de l'énergie à la phrase zayid est certainement debout c'est à dire et si je veux ajouter encore d'une manière encore plus énergie je dirais inna zayidun la qaimun c'est à dire en plus de inna j'ai ajouté le l le lam la qaimun donc zayidun qaimun plus d'intensité inna zayidun qaimun inna et plus d'énergie encore inna zayidun la qaimun j'ai ajouté le inna et le lam alors donc là il y a l'adverbe inna auquel est attaché la fixe i prônant à la première personne du singulier inni a'udhu be rabbi al-falaq pourquoi Allah n'a pas dit la surat n'a pas dit inni a'udhu be rabbi al-falaq il n'a pas cette énergie il n'a pas mis cet intensif pourquoi la surat al-falaq n'a pas emploi l'intensif inna comme dans plusieurs autres versets du coran ça existe ce inna cet intensif un verset raconte que Moussa a dit ça c'est dans surat rafir certes j'ai pris refuge auprès de celui qui est mon seigneur et le vôtre contre tout en vieilleux qui ne croit pas au jour de la reddition des comptes ça c'est la surat surat dans une autre surat aussi où l'istihad a commencé par inni par l'intensif inni moussa moussa je me suis certes réfugié auprès de mon seigneur qui est le vôtre afin de vous empêcher de me lapider ça c'est dans surat d'oukhan ça c'est dans surat d'oukhan dans le verset Il n'a pas dit je me suis réfugié auprès de mon Seigneur qui est le vôtre afin de vous empêcher de me lapider. Dans un autre surat, Noé a dit Seigneur je cherche certes, certes, refuge auprès de toi contre toute idée de te solliciter sur ce dont je n'ai pas connaissance. Il n'a pas dit mais il a ajouté l'intensif que j'ai traduit par certes, assurément. Mariam aussi a dit à l'homme qui s'est présenté à elle, Il a dit il n'a pas dit directement il a appuyé, il a donné de l'énergie à son istiaza. Je prends certes refuge auprès de tout mes accords de Dieu contre toi pour peu que tu le craignes ou pour que tu sois impieux. Ça c'est dans le surat Mariam. La femme de Imaran, la mère de Mariam, quand elle a donné naissance à Mariam, qu'est-ce qu'elle a dit ? Il a dit Je la mets certes sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan, le lapidé, comme dit la souhata dans le surat Al-Imaran. Donc tous ces versets, ou tous ces recours à Allah sont renforcés par la particule affirmative. Ce qui n'est pas le cas de la surat Al-Falaq. La surat Al-Falaq c'est qu'il n'y a pas d'intensif. Ou dans un autre verset, Je prends refuge, je me réfugie en Allah d'avoir à être parmi les ignorants. Il a pas emploié l'intensif inna inni. C'est dans le surat Al-Baqarah. Dans un autre verset, Dis Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre les pressions des démons. Je me réfugie auprès de toi contre le rapproche même. Dans le surat Al-Mu'minoun. Mais ici, il n'y a pas l'intensif inni. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas cet emploi d'intensif ? Dans ces versets, c'est que, et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus savant, la ferveur avec laquelle on doit demander refuge auprès d'Allah est fonction du mal qu'on redoute. Si le mal est proche et la menace est grande, les surats, qu'est-ce qu'ils emploient ? Ils emploient l'intensif inni, qui exprime plus de force et de ferveur dans la demande. S'il n'est pas de cette gravité, les surats n'emploient pas la particule. Ils emploient juste a'ouzo. Ils emploient juste a'ouzo. Ils n'emploient pas inni a'ouzo. Donc, ça dépend de la gravité, de l'imminence, du méfait ou de la menace. Si on est très menacé, on trouve l'istihadah, ils commencent par l'intensif inni, par la particule corroborative inni. S'il n'y a pas cette menace, s'il n'y a pas vraiment de danger, on ne trouve pas cette particule. Dans le verset, dans le premier verset, celui de la suratarafer, la demande de refuge, l'istihadah renforcé par la particule. inni wa inni a'utu barabbi wa rabbikoum en le jour de la reddition des comptes. Musa a fait cette demande avec ferveur. Il a employé l'intensif inni. Pourquoi ? Parce que Feraoun l'a menacé de mort. Lisez le verset qui précède ce verset-là. Laissez-moi tuer Musa, a dit Feraoun. Il peut bien invoquer son seigneur. Je crains qu'il n'altère votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Donc il y a menace de mort. C'est pourquoi Musa a employé l'intensif inni. Inni a'utu barabbi wa rabbikoum koum l'mutakabbir. Il convient que Musa emploie la protection d'Allah avec plus de force et de fait et de ferveur. De même quand Musa a dit wa inni a'utu barabbi wa rabbikoum antarjoumoun dans son rasadukhan je me suis certes réfugié auprès de mon seigneur afin de vous empêcher de me lapider. Là il a menacé de lapidation. Il convient d'employer l'intensif inni wa inni a'utu barabbi wa rabbikoum. Inni, là aussi. Donc ils étaient nombreux et lui était seul. En plus il était la seule personne menacée. Donc il parle de lui-même. Il dit inni a'utu barabbi wa rabbikoum. De même l'istirada de Mariam la demande de protection de Mariam quand il vit l'homme. Mariam elle se trouvait dans un même endroit elle se trouvait avec cet homme-là dans un même endroit et c'est un endroit isolé, loin des siens. Et elle était seule. Et là qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit inni a'udu barabbi wa rabbikoum. Il était en train de vous dire que c'était un ange. Quand Allah lui a envoyé l'ange. C'était un ange finalement. Enfar salna alaiha rouhana fatamethala laha bacharan Sawiya Nous lui envoyâmes notre esprit c'est-à-dire l'ange l'ange jibryl qui se présenta à elle sous la forme d'un homme bien fait un homme parfait dans sa taille et sa beauté. Donc il y a cet endroit Quel est lui ? Il eut peur qu'il la sollicite de sa personne. Il eut peur qu'il l'agresse. Et il eut peur pour sa chasteté. Et il recourt avec ferveur Allah subhanahu wa ta'ala dit inni a'udu barrahmani minka in kun ta taqiyya Je prends fervement certainement je prends refuge auprès du tout miséricordieux contre toi pour peu que tu le craignes. Pour peu que tu le craignes. Et méditer comment il a employé le nom Rahman sans les autres noms d'Allah et la demander refuge au tout miséricordieux pour qu'il lui fasse miséricorde et la protège d'une éventuelle agression qui conduit bien sûr au déshonneur et au scandale. Donc il a employé le nom Rahman pour susciter le sentiment de miséricorde et de pitié dans le cœur de l'homme qui se trouvait en face d'elle afin qu'il ait pitié d'elle et la laisse tranquille. Donc l'emploi du nom Rahman est pertinent dans ce verset et dans cette istia'ad. Il y a une autre raison de l'emploi du nom Rahman nous en parlerons la prochaine fois. et sur le nom Rahman et sur le nom Rahman qui s'éloignent à l'écriture et à l'écriture.